Et salut à tous ! Eh ouais, le coronavirus ne nous a pas tué, du coup on est de retour et on va devrait retourner assez vite à un rythme de production de vidéos assez rapide. Donc peut-être une vidéo toutes les deux semaines, on va plutôt dire une tous les mois pour le moment. Donc du coup, oui, on est de retour pour une vidéo de mes jeux de l'année 2020, donc pas forcément des jeux qui sont sortis cette année, bien que j'en ai joué pas mal pour une fois. Et pourtant, il n'y en a que 7 au total, et même pour faire un top 5, c'est vraiment très peu, sachant qu'il y a deux jeux que je ne mettrais vraiment pas dedans, et donc du coup c'est du tout cuit. Pourquoi je les ai faits ? Comment j'ai décidé de les faire ? Comment je les ai trouvés ? Pourquoi ils sont pertinents en 2020 ? C'est parti ! Le premier jeu de cette année 2020 que j'ai fait, du coup, c'est Xenoblade Chronicles 2. Alors c'est un jeu qui m'a été offert par ma copine du coup en 2019, que j'ai commencé en 2019, mais que j'ai fini en 2020, c'est pour ça qu'il est ici. Donc c'est ma première expérience de jeu avec la vision d'auteur de Tetsuya Takahashi, qui est un auteur de jeux vidéo qui est connu justement pour mettre dans ses univers de la philosophie, principalement allemande, pour pas dire européenne de manière générale, sachant que Xenosaga, le troisième opus de la saga, est carrément sous-titré d'une phrase de niche. Donc je m'attendais vraiment à avoir une portée philosophique énorme dans ce jeu, et malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Alors en effet, dans l'histoire, qui est très sympa à suivre, il y a de la philosophie, c'est pas vraiment quelque chose qui est plat, qui n'apporte aucune réflexion. Mais par contre, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi lisse et presque d'aussi banal, alors banal entre grosses guillemets, parce qu'il y a plein de pistes intéressantes, notamment comment l'immortalité et certaines malédictions qui peuvent lui être apportées peuvent entraver le développement de certaines espèces, donc là je parle des lames notamment, de comment on peut essayer de s'extirper de sa condition, donc là on peut carrément citer Max, donc la lutte des classes, et également du coup de comment la culture se crée, et là c'est vraiment pour les humains et tout ce qui se fait à côté. Et malheureusement, malgré tout ça, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus que dans d'autres jeux qui ont une portée philosophique. C'est ça qui m'a un petit peu déçu quand j'ai joué du coup à Xenoblade Chronicles 2, c'est-à-dire qu'il manquait vraiment cet aspect philosophique, mais vraiment pur et dur, comme on m'a vendu Tetsuya Takahashi et ses équipes quand il est parti faire Xenosaga. Et malheureusement, l'histoire, comme je vous le disais, est très cool à suivre, mais elle va enchaîner les dissonances ludonarratives, qui fait que par exemple on va torcher un boss, mais vraiment le défoncer, et on va se retrouver avec une cinématique derrière qui va nous dire « Ah mais en fait, c'est toi qui te fais poutrer ! » Et donc vraiment en dissonance ludonarrative que j'ai du mal à accepter encore, parce que je trouve ça très simple. C'est vraiment pour ça que je considère que le jeu est un jeu à histoire, plus qu'un jeu de manière générale avec une partie narration et une partie gameplay qui vont se lier d'une certaine manière. Et pourtant le gameplay n'est vraiment pas très intéressant, mais il n'est pas inintéressant pour autant. C'est-à-dire que le gameplay est très intéressant pour comment est-ce qu'il a été mis en place et sa philosophie. C'est-à-dire que Xenoblade Chronicles, le premier, c'est vraiment faire du MMO RPG en solo. Et Xenoblade Chronicles 2, en plus d'ajouter tout un côté rythmique au combat, il va apporter toute une notion de gacha carrément, c'est vraiment Red Shadow Legend, avec tout ce qui est lames, et donc pour avoir des lames ultra rares, des lames communes, etc. Et donc il y a vraiment ce côté gacha qui est supporté par l'exploration. L'exploration est vraiment très intéressante à ce niveau-là, parce que du coup ça va forcer à avoir énormément de lames avec énormément de capacité à améliorer. Mais malheureusement, le gacha, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Et donc du coup, arrivé 50-60 heures, j'ai juste eu envie de passer en facile pour terminer l'histoire, parce que je pense que Xenoblade Chronicles 2 est un jeu à histoire. Et la musique de Xenoblade Chronicles 2, en fait, elle est très cool, vraiment excellente en elle-même, mais elle est assez mal utilisée. On en avait parlé dans la vidéo sur Land of Light and Shadows, le game ST, de la musique de Bravely Default, et on avait vu que la fracture qu'il y a entre la musique du jour et la musique de nuit, quand bien même les musiques sont vraiment très bien, il y a un gros problème de fracture, en fait, vraiment. Et Xenoblade Chronicles fait ça encore pire que Xenoblade Chronicles 2, mais il n'y a vraiment pas cette notion d'évolution, malgré toutes les technologies, et tout ce que le jeu vidéo indépendant et le jeu vidéo de manière générale peut faire aujourd'hui, et c'est vraiment très dommage. Le deuxième jeu, du coup, de cette année 2020, que j'ai attendu un petit moment, et bien c'est Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX. Donc c'est un remaster et non un remake, bien entendu, puisque certains ont pu dire que c'était un remake, je comprends un petit peu les idées, mais c'est pas vraiment un remake, c'est vraiment un remaster avec un côté graphique, à la fois game design, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé de la formule d'Octionsoft, du coup ceux qui s'occupent de ce spin-off de Pokémon, notamment la possibilité de pouvoir avoir une attaque de base, en fait une attaque qui ne consomme pas de PP, qui ne consomme pas de points de pouvoir, et donc du coup, le jeu change radicalement en fait à ce niveau-là, alors en effet, ça reste quand même qu'une update graphique, mais c'est toujours aussi sympa à jouer, parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, un jeu Pokémon que j'apprécie énormément, voire mon jeu Pokémon préféré. Ceci étant dit, l'aspect graphique qui reprend tout ce qui est estampes qu'il y avait déjà dans la version d'origine, donc sur DS et sur GBA, est vraiment superbe, alors ça donne un côté 3D pas forcément très à la pointe de la technologie, mais en même temps ça n'a jamais vraiment été le but, il y a vraiment une direction artistique, au sens pur et dur du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de la 3D fait pour être fluide, jolie, enfin elle est surtout faite pour être jolie. Et la mise en scène du coup évolue aussi, et par exemple une scène dans le dernier donjon, juste avant les crédits, puisque c'est-à-dire que c'est un roguelite, on ne termine jamais vraiment le jeu, bon si on le termine, mais en fait une fois qu'on a terminé les donjons, il y a les crédits qui arrivent et puis en fait il y a un post-game, et bien la mise en scène à ce moment-là est vraiment excellente, c'est-à-dire que même si j'aimais beaucoup la mise en scène qu'il y avait dans le premier, qui est vraiment majoritairement meilleure sur DS et sur GBA, arrivé vraiment à ce moment-là au climax de l'aventure, et bien on a un changement de mise en scène qui est vraiment magnifique et très satisfaisant. Alors il y a beaucoup de choses qui changent encore derrière, mais je ne suis pas allé beaucoup plus loin parce que je voyais que j'avais fait le tour du jeu, et que je pense que je retournerais plutôt sur la version DS. Troisième jeu de cette année 2020, c'est Red Dead Redemption 2, que j'ai fait en attendant Final Fantasy VII Remake, bon je vous spoil parce que c'est ce qui arrivera après, mais du coup c'est vraiment un jeu, c'est le deuxième jeu que j'ai fait de Rockstar, après j'étais à Vice City, ça commence à dater, en effet, je ne suis pas un grand fan de Rockstar, en même temps j'avais très envie de le faire parce que je l'ai démonté de loin quand j'ai vu Mr. MV le faire et voir tout le monde dire que c'était le jeu de l'année, etc. Et je trouve les jeux de lumière excessivement bien, cette introduction donne une palette technique à la PS4 FAT que j'ai, vraiment énorme, alors après c'est un petit peu plus molle je trouve, c'est pas forcément super bien animé, etc. Mais le jeu est quand même plutôt joli, il y a aussi un gameplay plutôt sympa, une histoire bien ficelée également, même si n'ayant pas fait Red Dead Redemption, premier du nom, on voit tellement arriver la fin, et voir tellement arriver comment ça s'est, parce que je n'ai pas fini le jeu, je préfère vous prévenir maintenant, parce qu'en fait le gameplay ne se renouvelait pas après 30 heures de jeu, et pourtant je l'ai fait des à côté, le gameplay ne se renouvelait pas, l'histoire allait dans une direction que je voyais venir à des kilomètres et des kilomètres, et donc du coup le jeu n'a pas su se renouveler et n'a pas su m'accrocher après une trentaine, quarantaine d'heures de jeu, pour les connaisseurs j'arrive dans le Bayou, donc au nord de Saint-Denis, et je sais qu'il me manque encore énormément à faire, qu'il y a toute une histoire assez intéressante, je suppose, mais je n'ai vraiment pas eu envie de continuer, et surtout il y a le jeu d'après qui est arrivé. Donc le jeu que j'ai fait après Red Dead Redemption 2, c'est Final Fantasy VII Remake, un jeu où j'avais beaucoup d'appréhension avant de le faire, pourtant je ne suis pas un grand fan de Final Fantasy VII original, j'ai à peine fait Midgar, ce qui est fait dans ce remake, et pourtant une fois en jeu, tout s'est estompé, toutes mes appréhensions, le jeu est vraiment excellent, et je salue la prouesse de Nomura, parce que même si c'est quelqu'un qui a une vision très spéciale du game design et du scénario, puisque c'est lui qui est au scénario également, et bien mine de rien il a réussi à tenir deux projets que j'aime beaucoup, et qui sont très intelligents au niveau du gameplay, qui sont Kingdom Hearts 3 et Final Fantasy VII Remake, quasiment en même temps, c'est des projets de longue haleine, qu'il a réussi à tenir jusqu'au bout, après un Final Fantasy XV compliqué. Le gameplay est excessivement ingénieux, donc il y a vraiment cet aspect traditionnel et nouveau, en fait, il y a vraiment ce côté traditionnel et nouveau dans le gameplay, qui fait que ça va prendre à la fois la jauge d'ATB, en fait, donc il y a quelque chose de très traditionnel de Final Fantasy, même si c'est arrivé un petit peu sur le tard, en tout cas visiblement, et également la jauge de choc, qui est une spécificité de Final Fantasy XIII, un jeu excessivement décrié pour son gameplay, plutôt que pour son histoire d'ailleurs, et donc vraiment c'est là où le génie de Nomura, là où quelqu'un s'est dit, Final Fantasy XIII, ça a bidé, personne ne voudra jamais continuer là-dessus, sur n'importe quelle mécanique de gameplay, Nomura et son équipe, bien sûr, parce qu'il n'est pas tout seul, s'est dit, on va incorporer cette mécanique, et vraiment faire quelque chose d'intéressant avec. Et il faut voir à quel point les speedrunners optimisent chaque combat, c'est vraiment ultra intéressant, avec cette jauge de choc, et toutes les possibilités qu'il y a derrière. Il y a... Le système de matérias est pas vraiment renouvelé, mais excessivement intéressant, toujours, c'est vraiment une mécanique magnifique, donc ça donne un jeu, niveau gameplay en tout cas, super intéressant. Niveau histoire, cependant, alors on peut critiquer la vision de Nomura du scénario, comme je le disais, mais faut pas oublier que l'univers étendu est aussi de Nomura, et donc du coup, même si on va perdre un petit peu la vision d'Ironobu Sakaguchi en faisant ce Final Fantasy VII, à la base, ce qu'il a fait, c'est vraiment, c'était sûr en fait que Nomura allait se l'approprier, à juste titre, c'est son remake, mais c'était sûr qu'il allait se l'approprier, et faire quelque chose dans la veine de Kingdom Hearts. Et ça peut déplaire, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire, et que c'est un vrai remake, un insta de Resident Evil 2 et 3, pardon, qui sont sortis récemment, qui vont vraiment apporter un nouveau truc intéressant. Et bien sûr, je ne peux pas oublier de parler de l'OST, l'OST là, magnifique, de Final Fantasy VII Remake, qui est vraiment une OST magnifique, qui prouve en fait à quel point, enfin qui montre comment on est censé refaire une musique d'un jeu vidéo, vraiment dans le sens remake. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup d'arrangements, beaucoup de mash-up, de musiques qui ne sont pas forcément censées arriver à ce moment-là, mais qui vont jouer sur la corde nostalgique. Et, comment dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ce n'est pas vraiment évolutif, qu'il n'y a pas vraiment de soutien à l'action, et que ce n'est pas forcément très, comment dire ça, très adapté. Pourtant, je vous laisse vraiment voir comment sont faites les musiques et les transitions sur les musiques de boss. Vraiment, c'est une OST magnifique qui dure 7 heures, quelque chose comme ça, voire beaucoup plus. Je crois que c'est beaucoup plus en fait. Mais vraiment une OST magnifique que je vous invite à écouter. Et ensuite, forcément, une fois que j'ai fait Final Fantasy VII Remake, j'ai eu envie de faire Final Fantasy VII. C'est le seul Final Fantasy qui manquait de la saga, à part les épisodes online, bien sûr. J'ai mis énormément de temps à le faire, parce que c'est un jeu dont j'avais beaucoup d'appréhension. J'ai beaucoup aimé, j'avais déjà fait les six premières heures de Midgar, mais je n'avais pas été plus emballé que ça. Et donc du coup, j'ai fait le jeu quasiment au complet. Je suis arrivé début CD3, mais vraiment sur la fin. Les combats m'ont juste saoulé sur le tard. Et le système de matériel, comme je vous le disais, est juste excellent. C'est un gameplay de folie. Il y a vraiment toute cette notion de versatilité qui n'aide pas forcément des compositions d'équipes différentes. C'est un petit peu le gros défaut du jeu. Parce qu'avec le système de matériel, on va avoir des personnages qui vont être spécialisés dans un domaine, mais qu'on peut spécialiser grâce justement au matériel. C'est-à-dire que du coup, nos trois personnages sont spécialisés d'un côté. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher un genre Iris ou Barrette, puisque moi, mon équipe était Tifa et Red XIII. Et pourtant, j'ai voulu changer souvent. Mais ces trois personnages-là, avec Cloud, étaient mes personnages préférés. Donc du coup, je suis vraiment resté le plus longtemps possible avec eux. Et du coup, l'histoire est excessivement intéressante, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment sympas, même si la traduction française n'aide vraiment, mais vraiment pas au développement des personnages. Je ne sais pas comment vous avez fait à l'époque pour apprécier ce jeu avec sa version française. Vraiment. Je vous regarde dans les yeux. Je ne sais pas comment vous avez fait. Et pourtant, j'ai réussi à apprécier l'histoire quand même, même si elle est beaucoup plus intéressante au moment où elle est maîtrisée, c'est-à-dire vraiment aux épisodes qu'on va pouvoir appeler de Midgar, entre guillemets, parce que c'est vraiment... En dehors de Midgar, elle est beaucoup moins maîtrisée. Et dans le fond, du coup, il ressemble énormément à Final Fantasy VI. À ce niveau-là, vraiment, quand on va être libre, la narration va être un petit peu moins importante. Et encore dans Final Fantasy VI, c'était plutôt bien foutu. Mais voilà, n'empêche que Final Fantasy VII est un très grand jeu que je regrette de ne pas avoir fait avant, parce que c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié de faire, même si je préfère largement Final Fantasy VII Remake. Et les musiques sont vraiment excellentes, même si pas toujours mises au bon endroit. Franchement, quand je suis arrivé au Mont Nibel, je me suis demandé pourquoi il y avait Underneath The Rotten Pizza. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai joué à Chrono Trigger. Donc, Chrono Trigger, le jeu, la superproduction qui s'est fait entre Square et Enix, à une époque où c'était Dragon Quest et Final Fantasy étaient deux sagas concurrentes. Et j'ai compris l'engoutement derrière ce jeu. C'est vraiment un jeu excellent. excellent. Alors, pas forcément pour son scénario, parce que la narration est assez plate. Je veux dire qu'elle va plutôt se rapprocher d'une narration de Dragon Quest, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne va pas voler excessivement haut, bien qu'il y ait des enjeux un petit peu plus importants que dans Dragon Quest. Et pourtant, son gameplay va vraiment faire toute sa saveur. C'est un JRPG classique. Vraiment, je dis classique, dans le sens, c'est-à-dire un vieux JRPG qui est un classique que je conseille. Et je pense que c'est le seul, si je devais en conseiller qu'un seul, c'est le seul que je conseillerais de faire. Parce que le gameplay est vraiment super bien fichu. Chaque combat, chaque pack de mobs, en fait, est pensé comme une sorte de puzzle. C'est-à-dire que, par exemple, il va avoir un serpent et un crapaud. Le crapaud, quand on va l'attaquer, il va nous répondre une attaque d'eau qui va nous faire pas mal de dégâts. On ne va pas dire nous tuer d'un coup. Mais du coup, en fait, la façon la plus efficace de tuer le crapaud, c'est d'attaquer le serpent qui va vouloir se régénérer en mangeant le crapaud et donc le tuer. Et là, du coup, une fois qu'il n'y aura plus de crapaud, on attaque le serpent et c'est fini. On ne se prend pas des contre-attaques, en fait, qui sont très punitives. Et donc, du coup, le gameplay est vraiment excessivement intéressant, même si basique. Mais rien que cet aspect-là de game design fait que c'est un jeu indispensable pour chaque personne qui veut jouer au JRPG. Je le conseille, ce n'est pas un indispensable, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est vraiment un jeu excellent. Et ensuite, j'ai voulu continuer ma redécouverte, enfin, ma découverte des JRPG un petit peu classiques, comme on peut dire, enfin, des jeux qui sont à faire avec Persona 3 FES, donc la version un petit peu améliorée, la version internationale, entre guillemets, de Persona 3. et je ne l'ai pas fini, en fait. J'ai vraiment lancé une dizaine d'heures le jeu et même si je trouve ça super intéressant, c'est le premier jeu de la série qui est fait par la team qui a fait Persona 5, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et le gros problème du jeu pour moi, même si ce n'est pas son scénario, c'est sa construction principale de level design en roguelite. c'est-à-dire que la construction procédurale d'un donjon principal me fait excessivement chier. Vraiment, ça me... Voilà quoi, c'était le Tartarus, j'ai fait 10 heures dedans, ça m'a saoulé. Vraiment. Pourtant, l'histoire m'a l'air intéressante. J'avais surtout envie de jouer au jeu parce que pour invoquer les Personas, ils se tirent une balle dans la tête et j'aime beaucoup cette image et pourtant, je n'ai pas trouvé une grande résonance dans le jeu. Je pense que j'y mis beaucoup d'espoir et je ne pense pas forcément que c'est le propos du jeu. Pourtant, c'est un jeu qui, je pense, je lui donnerai une seconde chance plus tard. Je pense que je ferai d'abord Persona 4 avant de faire Persona 3 pour voir vraiment ce que ça donne et connaître un petit peu les débuts de la team que j'aime tant qui a fait Persona 5. Et du coup, jouer à Persona 3 m'a surtout donné envie de jouer à Persona 5 Wild. Donc, la réédition de Persona 5 que j'avais fait l'année dernière, que j'avais déjà passé une centaine d'heures dessus et là, j'y ai passé 130 heures. Du coup, j'ai perdu mon été dessus. Enfin, entre grosses guillemets, parce que c'est vraiment un jeu excellent, encore une fois. Un gameplay qui est un plaisir, même si c'est assez classique, entre guillemets. c'est vraiment excellent, c'est fluide. Il y a vraiment cette notion de flow et c'est pour moi le jeu de cette décennie, en fait, vraiment. J'adore ce jeu, j'adore Persona. Et la version royale apporte énormément de choses, dont une traduction française que j'ai choisi de ne pas faire parce qu'il traduisait Persona au pluriel avec Personae. et du coup, je préférais lire Persona, je préférais relire en anglais du coup, le jeu. Vraiment, le nouvel arc et tout ce qui a été ajouté est très très intéressant. Ça apporte une autre dimension, d'autre thématique, même si le jeu reste excessivement identique. Le gameplay, ceci dit, change pas mal également puisque la mécanique de bottom pass, du coup, qui fait qu'une fois qu'on a mis à terre un ennemi, on peut passer et augmenter nos dégâts à un autre allié, du coup, et il y a cette notion d'enchaînement qui est vraiment ouf, c'est vraiment excellent. Et jouez-y, perdelle, jouez-y. J'ai ensuite joué à Xenoblade Chronicles Definitive Edition, du coup, qui est le remaster de Xenoblade Chronicles sur Wii et qui est sorti également sur New Nintendo 3DS. Donc, du coup, c'est ma deuxième expérience de la vision du scénario de Tetsuya Takahashi qui n'a encore une fois pas vraiment été concluante. Alors, le gameplay en mode MMORPG est beaucoup moins rigide au niveau des combats que Xenoblade Chronicles 2. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit beaucoup mieux, même si c'est plus intéressant au niveau des combats. L'exploration est un petit peu plate. Ceci dit, il y a des mécaniques très intéressantes comme celle de la prédiction qui est vraiment une mécanique qui va soutenir la narration en même temps que le gameplay. Et donc, du coup, il y a vraiment des combats très très intéressants qui fait que le jeu, même si sur 60-70 heures, ça peut être très long au niveau des combats, notamment, et l'exploration qui est très très lente. C'est un jeu qui se fait vraiment, encore une fois, c'est un jeu à histoire puisque l'histoire, en fait, comme je vous le disais, normalement, Tetsuya Takahashi fait beaucoup de philosophie. Ça reste une oeuvre pure et dure de science-fiction mais qui manque excessivement, pour moi, de portée philosophique parce qu'on m'avait vendu ça comme quelque chose de philosophiquement très intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment se diriger vers Xenogears et Xenosaga pour avoir cet aspect-là des univers de Tetsuya Takahashi parce que, pour moi, ça ne se retrouve pas vraiment sur Xenoblade Chronicles premier du nom. On ne va bien sûr pas s'arrêter sur le gameplay ni l'histoire parce que les musiques, même si elles sont excellentes avec de grands noms du jeu vidéo dedans, eh bien, malheureusement, elles sont incroyablement mal incorporées. Les musiques, encore une fois, je vous le dis, elles sont vraiment magnifiques. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment regarder un combat. Je ne sais pas si c'est dans cette version ou si c'était déjà sur Wii comme ça, mais le fait de faire tomber un ennemi que notre tank ait pris énormément de dégâts, ça change et ça fracture énormément la musique. La trame musicale est indigeste. Vraiment indigeste et je trouve ça incroyable qu'on ait pu faire ça même en 2010. Et pourtant, c'est un jeu en musique que j'aime beaucoup. Donc, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, je pense que je peux vous le conseiller mais qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Et pourtant, c'est un gameplay excessivement intéressant, intéressant à analyser, pas forcément intéressant à jouer, avec une histoire sympa à suivre mais il ne faut pas aller plus loin non plus. En tout cas, c'est un jeu que je conseille. J'ai ensuite joué à Paper Mario The Origami King. Pour moi, c'est le JRPG de l'année si on exclut tout ce qui est remaster et réédition parce qu'on va se le dire, Persona 5, même si la version royale est de cette année, n'est pas un jeu de cette année, c'est une réédition. même devant Final Fantasy VII Remake, j'adore ce jeu qui est un JRPG puzzle, on peut le dire comme ça, même s'il y a quand même des notions de JRPG, clairement, avec une histoire très parodique du jeu vidéo de manière générale, qui va vraiment venir faire une satire très enfantine, on n'est quand même pas sur des choses très violentes, de certaines ficelles scénaristiques que les jeux ont tendance à mettre en avant et que même des films ont tendance à mettre en avant et dont le jeu va se moquer et je trouve ça déjà très intéressant et pourtant, le jeu est très poignant au niveau de son scénario encore une fois, quelques larmes aux yeux sur un jeu Mario, je vous rappelle, Mario, sur un jeu Mario, j'ai réussi à presque lâcher une larme sur un moment très très fort et il y a aussi toute une direction au niveau de la mise en scène qui pourrait faire penser à de l'horreur vraiment comme pourrait faire par exemple Luigi's Mansion et je trouve ça vraiment super intéressant au niveau de sa narration. Au niveau du gameplay, les combats au début sont très intéressants, les combats de base, un petit peu les randoms comme on peut le dire, ils sont très intéressants même si arriver à la moitié ça devient un petit peu plus compliqué parce que les ennemis ne se renouvellent pas forcément, sur la fin ils se renouvellent énormément, il y a certains monstres de l'univers de Mario qui prennent tout leur sens dont la spécificité est prise en compte je pense au bout notamment vraiment les bouts sont excellents et ça donne un casse-tête de malade et les premiers boss ne sont pas forcément dingues mais les derniers sont vraiment excellents c'est vraiment un JRPG de malade je considère que c'est le meilleur de cette année et un des meilleurs jeux du coup de cette année. et les musiques aussi sont nombreuses excellentes et évolutives en fait il y a toute une partie notamment au niveau des combats déjà il y a plusieurs musiques de combat et forcément vu comme c'est un puzzle il y a vraiment une partie réflexion donc sur internet vous les trouverez en thinking en fait le nom de la musique aura devant thinking c'est vraiment la même musique mais un petit peu plus douce pour favoriser un petit peu comment dire la réflexion et une fois que le combat se lance c'est à dire le mode action il y a vraiment une musique beaucoup plus entraînante beaucoup plus dynamique qui va du coup soutenir comme le devrait le faire une musique de jeu vidéo et c'est comme ça que ça devrait être fait une OST de jeu vidéo vraiment j'ai ensuite joué à Populous The Beginning le troisième opus de la saga de Peter Molineux donc qui n'est ni un God Game ni un jeu de Peter Molineux voilà déjà j'ai appris ça il n'y a pas longtemps mais ça n'empêche pas d'être un des meilleurs RTS jamais créés il y a vraiment toute cette notion de ressources même si elle était déjà très peu présente sur des RTS comme Warcraft ou plutôt Starcraft Warcraft je ne suis pas sûr qu'il y ait très peu de ressources mais sur Starcraft par exemple il y a deux ressources là il y a vraiment notre population qui est une ressource entre guillemets qui est de toute façon une ressource qu'on a dans tous les RTS et le bois qui est une ressource à gérer très difficilement parce qu'en fait il ne faut pas que les arbres disparaissent quand on coupe des bois et qu'il leur reste ne serait-ce qu'un stack ils repousseront et donc du coup s'ils disparaissent il n'y a plus un seul stack les arbres ils disparaissent et donc du coup on risque d'être bloqué à partir d'un moment au niveau des constructions et notamment des habitations pour avoir plus de population au niveau du gameplay et des missions c'est vraiment très intéressant parce que même si les conditions de victoire sont souvent les mêmes c'est-à-dire détruire les tribus adverses et je crois que c'est toujours le cas en fait les conditions de déroulement des missions est très différente on peut vraiment commencer avec une armée gigantesque et aller attaquer tout le monde ou commencer sur une île et en fait on a 30 secondes pour se barrer avec le plus de gens possible parce qu'en fait le chaman en face va vouloir détruire l'autre île et en 30 secondes va la détruire et donc du coup il faudra tout recommencer comme ça et puis finir par les combattre et gagner donc c'est vraiment super intéressant mais par contre qu'est-ce que c'est dur il y a aussi vraiment une ambiance de folie c'est-à-dire niveau graphique pour un jeu de 98 mais aussi sonore vraiment il y a cette très belle musique très ambiance et j'adore en fait il y a vraiment beaucoup de nostalgie qui parle quand je parle de Popoulous mais vraiment faites-le faites ce jeu achetez-le sur GOG faites-le 1 et le 2 en même temps parce que ce sont d'excellents jeux le début du GOG et Popoulous The Beginning donc le troisième opus est un excellent RTS si ce n'est un des meilleurs j'ai ensuite joué à Ghost of Tsushima qui est un type de jeu que je ne m'attendais pas à faire parce que je voyais vraiment que c'était une sorte de Assassin's Creed parce que c'est un jeu que j'ai vraiment un type de jeu que je n'ai vraiment pas envie de faire et pourtant au début c'était vraiment très cool parce qu'il y a un gameplay de combat au Savre qui est vraiment excellent j'ai adoré alors pas de A à Z parce qu'on arrive très très vite aux limitations en fait au bout des possibilités que le système de combat permet ce qui fait que quand on le maîtrise on est très content ça donne des combats vraiment très intéressants mais ça se renouvelle pas du tout les missions ne se renouvellent jamais c'est très dommage parce que ça ne devient pas intéressant en fait l'histoire n'est pas forcément intéressante à suivre parce que le gameplay n'est plus intéressant et donc du coup en plus en parlant de la narration elle vient se contredire un petit peu avec le gameplay ce qui rend le jeu pas forcément très je ne l'ai pas fini pour tout vous dire j'ai arrêté au dernier tiers je n'avais pas envie de continuer le jeu il devenait vraiment trop redondant et pourtant c'est vraiment un jeu magnifique vraiment graphiquement il peut vraiment rivaliser avec Red Dead Redemption même si encore une fois je suis sur FAT je pense que c'est très différent les jeux de lumière sont vraiment excellents et j'ose à peine imaginer ce que ça peut rendre sur une PS5 mais vraiment ceci dit le gameplay est très redondant les musiques sont cool mais ça manque vraiment de renouveau j'ai ensuite joué à Hades Hades bien sûr et oui c'est le premier jeu indé que je parle de cette année mine de rien donc c'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude de vous parler beaucoup plus de jeux indépendants et là Hades s'est imposé comme une marque de cette année 2020 vraiment comme Céleste en 2018 un jeu indépendant qui est nommé au Game Awards qui fait tellement des mules et vraiment c'est mérité parce que niveau game design et gameplay et narration c'est vraiment excellent le gameplay avec les armes sont très intéressants quasiment de A à Z parce qu'avec la difficulté grandissante il y a des armes qui deviennent beaucoup moins intéressantes à mon sens à jouer et les armes se renouvellent pas mal on peut vraiment trouver notre façon de jouer et on peut aussi décider de suivre ce que le jeu nous dit c'est à dire vraiment de jouer comme on veut jouer avec n'importe quelle arme c'est vraiment très sympa et puis avec beaucoup de différences du coup bien que ça peut devenir barbant comme je vous le disais niveau narration il n'y a rien à redire c'est vraiment hors normes et puis chaque run est vraiment différent c'est à dire que on va lancer une partie et avec toutes les différences au niveau des boss des armes des nouvelles capacités qu'on peut avoir des boons des bénéfices que les dieux vont nous donner il y a énormément de différences entre chaque run aucune n'est pareille et du coup ça donne un des roguelites narratifs qui sera difficilement reproduit dans les années qui suivent parce que c'est vraiment un travail de dingue super giant game je vous aime putain j'ai ensuite joué à 30 Sentinels Age Stream qui est un visual novel du coup mon premier visual novel auquel j'ai joué je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur un visual novel c'est vraiment je m'attendais à tomber sur un RPG qui tapait un petit peu sur le visual novel un petit peu comme Persona d'ailleurs on m'a vendu ce jeu comme un dans l'idée un Persona mais en fait ça ne l'est pas du tout c'est vraiment il y a un côté un tactical RPG et un côté un visual novel et la partie visual novel est très intéressante puisqu'elle va se servir de sa structure et de son comment dire de son game design en fait de manière générale pour compter son histoire et vraiment donner des choses des sensations des spécifications sur son univers et son histoire qui sont excellents en fait qui vont vraiment retourner le cerveau et vraiment ce jeu au niveau de sa narration pose énormément de questions et pour vous spoiler un peu j'écris beaucoup de choses en ce moment sur ce jeu voilà sinon au niveau gameplay entre guillemets pur et dur parce qu'on a en effet le gameplay visual novel d'un côté le jeu sépare sa narration en côté visual novel et une narration avec un petit peu plus de gameplay d'un côté bataille donc tactical RPG le gameplay tactical RPG est très moyen ça fait plutôt un tower defense qui est pas forcément inintéressant mais il y a beaucoup de choses qui auraient dû être fait différemment notamment une gestion de la campagne c'est à dire qu'on peut vraiment se passer entre guillemets de gérer que les personnages soient fatigués ou non et ça c'est très dommage je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en mettant une obligation de reposer un certain moment ces personnages et vraiment avoir une certaine gestion de la campagne parfois en en prenant que 3 et 2 parce que tous les autres sont crevés et qu'on peut pas les lancer avant la prochaine bataille et c'est vraiment dommage parce que ça aurait été très intéressant niveau des musiques c'est excellent aussi même si les musiques sont parfois pas trop bien utilisées bon ça c'est pas excessivement grave mais ça reste un jeu que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment un très 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 bon jeu j'ai ensuite joué à Ninokuni donc la version remaster donc la vengeance de la sorcière céleste qui est un jeu que je voulais faire parce que j'avais envie de quelque chose de posé je savais que c'était quelque chose qui allait être posé alors c'est un jeu qui va se baser entre guillemets son gameplay en tout cas sur de la collecte de monstres entre guillemets c'est pas vraiment Pokémon d'accord il n'y a pas que de l'évolution de monstres et etc etc mais c'est vraiment un jeu qui va quand même avoir une grande partie à ce niveau là niveau justement des bestioles et de son bestiaire en fait et c'est plutôt intéressant je trouve c'est vraiment sympa je me demande comment le jeu pouvait tourner sur DS d'ailleurs je pense qu'il n'était pas aussi beau forcément et pas forcément aussi bien fait mais c'est vraiment un très bon jeu tout calme posé qu'il faut vraiment faire quand on a envie de jouer à ce genre de choses là un jeu plutôt positif mine de rien dans sa narration qui va d'ailleurs faire un très très grand écart avec ce que l'univers veut compter parce que malheureusement il y a d'un côté la narration très lumineuse et enfantine ce qui n'est absolument pas un défaut quand on dit enfantin je ne veux pas que ça sonne comme un défaut avec un univers justement comme je vous disais qui était très froid très cruel et qui malheureusement je ne l'ai pas ressenti comme ça c'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe à la fin de la narration de Ni no Kuni et je n'ai pas trouvé ça si cruel en tout cas c'était un grand écart que je voyais difficilement comme possible en fait et donc du coup je suis arrivé à la fin difficilement parce que le dernier boss m'a explosé sans aucune raison mais ça reste un jeu incroyable qui ne manque pas d'être je pense que c'est un jeu très bien comme je vous disais qu'il faut faire quand on veut être calme poser devant un jeu vraiment juste vraiment se poser dans son canapé et jouer tranquillement appuyer sur quelques boutons et suivre une histoire tout à fait sympa c'est pas un très grand jeu mais c'est un très bon jeu quand même j'ai ensuite lancé encore un JRPG Yakuza Like a Dragon donc qui est du coup la 7ème édition le 7ème opus de la série Yakuza avec un nouveau personnage et c'est ma première la première fois que je touche un Yakuza le jeu est vraiment très intéressant au début j'ai adoré la narration est peut-être un petit peu trop dense avec de la mise en scène un petit peu trop dense aussi mais ça reste ça devient très bienveillant à partir du moment la situation des personnages donne vraiment du beau mocker en fait c'est vraiment quelque chose de simple qui donne beaucoup de bienveillance et le personnage d'Ichiban est excellent c'est vraiment un personnage qu'on a envie d'avoir comme pote vraiment un quarantenaire très sympa en somme mais malheureusement arrivé au milieu du jeu tunnel de narration sur tunnel de narration des dialogues à raconter trois fois la même chose alors qu'on a compris depuis le début sans que la narration nous le montre que ça allait se passer comme ça parce que le scénario est fait sur des et cousu de fil blanc comme on pourrait le dire et c'est très dommage parce que le gameplay non plus à ce moment là commence à s'étouffer le manque de profondeur finit par étouffer le gameplay qui pourtant était plutôt pas mal et plutôt dynamique et va s'enfermer dans sa référence à Dragon Quest et pourtant il n'a que la moitié du génie de cette série c'est vraiment très très dommage les musiques ne sont pas ouf non plus c'est très redondant et le jeu va se contenter et à le malin plaisir de raconter son histoire seulement par de l'écrit ou de la mise en scène au lieu de le raconter par le gameplay c'est à dire qu'il va avoir je sais pas une trentaine de mini-jeux différents dans le jeu dans le monde en fait c'est vraiment des mini-jeux qui sont annexes et pourtant à des moments du scénario où ça s'y prêterait totalement aucun mini-jeu n'est fait c'est vraiment de la narration très plate avec très peu de musique et c'est très dommage et pourtant ben malgré tout le mal que j'en dis et je trouve que c'est un jeu très très moyen il faut faire Yakuza Like a Dragon parce que cette fin putain cette fin donc faites Yakuza Like a Dragon et jouez à Dragon Quest après j'ai ensuite joué à Heaven un JRPG français bon ça peut peut-être sonner un petit peu bizarre à vos oreilles mais n'empêche que c'est un JRPG classique simple mais pourtant incroyablement profond quand on commence à avoir son utilisation en fait est très différente c'est à dire que on peut avoir un gameplay simple et avoir une utilisation simple aussi derrière c'est ce que fait Yakuza 7 et on peut avoir un gameplay simple et une utilisation profonde c'est à dire vraiment que le jeu n'est pas considéré comme un JRPG plutôt un jeu d'exploration c'est même dit directement au début du jeu et pourtant le système de combat est très profond vraiment avec toutes ses possibilités en fait fait que le jeu devient très profond le système de combat devient très profond alors bien entendu c'est sur 15 heures de jeu et donc à la fin ça devient un petit peu plus compliqué aussi il y a quelques longueurs mais vraiment le système de jeu en tout cas en combat est excessivement intéressant et bien entendu au niveau de sa narration c'est plutôt son principe puisque même s'il y a une grosse partie d'exploration il y a aussi une grosse partie de narration c'est à dire que l'exploration va soutenir la narration et la narration elle pourra convenir à ceux qui vont chercher quelque chose de simple à ceux qui vont chercher ce petit quotidien en fait dans un couple et décrire aussi quelque chose de plus grand mais de très lointain très succinctement toute une société en fait différente de la nôtre qui qui sera voilà dépeinte en fait dans la narration de façon très lointaine et je trouve ça très intelligent parce que du coup on va se concentrer vraiment sur le quotidien c'est à dire qu'il y a tout de même une grandeur mais il y a surtout le quotidien et je pense que c'était l'important pour les développeurs les musiques de Danger sont excellentes bon l'utilisation est pas non plus dingue mais vraiment les musiques sont excellentes je vous invite vraiment à aller sur Spotify et à écouter la musique c'est vraiment de très très bonne musique et je vous invite d'ailleurs à écouter la musique de combat qui est très sympa un jeu que je conseille mine de rien beaucoup plus que Yakuza 7 au niveau de son gameplay et en plus c'est pas très long et enfin bien entendu Dragon Quest 11 alors c'est un jeu excellent vraiment je m'attendais pas à voir ça de la part d'un Dragon Quest parce que c'est vraiment mon troisième Dragon Quest après Monster Joker et Dragon Quest 9 que je n'ai même pas fini ni l'un ni l'autre d'ailleurs et pourtant vraiment c'est un jeu très intelligent vraiment à mon avis le renouveau de la saga après un épisode 8 très populaire pour le moins et niveau des musiques c'est très vite redondant parce que même si l'OST symphonique est incroyable le monde quasiment tout est utilisé de manière classique c'est un petit peu ce que je pourrais reprocher au jeu de manière générale c'est à dire que un donjon aura la même musique qu'un autre donjon qui a une identité très différente et c'est vraiment de la NES quoi on n'est pas sur des cartouches de NES les gars on peut faire plusieurs musiques alors je comprends qu'il y ait des difficultés de financement mais quand même faites plusieurs musiques putain donc les musiques sont quand même très bien mais niveau du jeu sinon il n'y a vraiment rien d'autre à dire l'histoire manque un peu d'expression par le gameplay c'est tout ce que je pourrais dire mais il y a une structure de narration qui a été pompée très légèrement d'un autre jeu d'un autre JRPG que je trouve très sympa c'est une très très bonne surprise et j'ai hâte d'en voir la fin je suis actuellement à 60h normalement je devrais voir le bout d'ici une dizaine d'heures peut-être si je continue à faire des quêtes annexes peut-être que ce sera plus mais j'en parlerai sûrement voilà et bien voilà du coup on a passé 18 jeux mine de rien ça sent qu'on a été en confinement et ouais 18 jeux c'est vraiment fou quand même je pense pas passer une année pareille cette année déjà que je passe 100 ans là dessus mais sinon voilà donc mon année 2020 en jeu vidéo bien sûr j'ai écouté de la musique aussi mais je pense qu'on en parlera peut-être une autre fois on va essayer de repartir assez rapidement au niveau du rythme des vidéos bien entendu il y a toute une production avec tout ce matos comme vous voyez là qui est du coup très différent il va falloir qu'on se mette au rythme je pense que d'ailleurs là tout ça va peut-être être refait parce que on n'est pas bon enfin je suis pas bon rigole pas je suis pas bon d'accord mais normalement on devrait être de retour assez rapidement enfin on espère être de retour assez rapidement même si le travail nous pompe beaucoup d'énergie donc voilà sur ce on vous dit à la prochaine mais le plus tard possible c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard sur ce qu'il se fait et un peu plus tard